Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner le compte-rendu de ce qu'on a fait en Alsace. Un point qui ressort aujourd'hui, c'est que le mouvement de paix MPI 7 est là pour redonner de la dignité à chaque Français et à chaque Française. Ce qui ressort aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus trop vers qui se diriger, qui sont désabusées par le système. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'ils ont vu en nous quelqu'un qui pourrait coordonner des actions officiellement au niveau politique en France. On a été extrêmement bien reçus par des personnes d'une qualité, d'une très très grande qualité. Ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont accueillis plusieurs jours, ils sont venus nous accueillir à la gare. On a fait pas mal de déplacements sur la région d'Alsace, sur toute la région d'Alsace, du nord au sud, pas très très loin, en l'occurrence Colmar. Ils avaient prévu une réunion samedi, ils avaient invité des personnes et on a pu prendre la parole devant des personnes qui, par moment, avaient fait plus de 100 kilomètres pour venir nous voir. Aujourd'hui, ils ont compris que le mouvement MPI 7, au travers de Julien et de Noël, était le mouvement qui pouvait coordonner une impulsion au niveau politique en France. Aussi des personnes qui sont venues d'Allemagne, qui sont venues exprès d'Allemagne pour nous rencontrer et qui nous invitent dans leur groupe, dans leur manifestation. Et c'est vraiment des groupes très très bien coordonnés déjà. Donc ils nous invitent dans quelques semaines, certainement aux alentours du 17 décembre et début janvier. Donc on va tisser des liens avec ces personnes-là, renouveler l'amitié de la population franco-allemande pour qu'il y ait un noyau européen qui en ressort. Donc on a été extrêmement bien reçus et on remercie les personnes qui nous ont accueillis. Ils se reconnaîtront d'une très très grande qualité de cœur. C'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ils ont mis tout en œuvre pour qu'on puisse s'exprimer et que les personnes puissent venir dialoguer avec nous. Alors il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas pu venir et qui n'attendent que notre retour bientôt en Alsace puisqu'on va revenir. Il y a des personnes qui nous demandent un peu partout maintenant de nous déplacer en France. On le fera judicieusement. Nous n'allons pas faire des actions pour faire des actions. Mais en tout cas, on demandera à ces personnes-là qui voudraient, qui souhaiteraient qu'on vienne prendre la parole dans leur manifestation, dans leur groupe, qui sont prêts à nous recevoir quelque part en France, de prendre contact avec nous, de nous téléphoner directement. On ne fera rien comme ça par échange de mails. On a besoin d'avoir les personnes en face de nous. Ce qui ressort aussi, c'est qu'on était aussi invités le lendemain dans la région de Colmar. Et ils avaient déjà tout préparé. Ils avaient déjà prévenu les personnes qu'on serait là et que ce serait bien qu'on prenne la parole. Et donc, en fait, tout a été fait pour que l'on puisse prendre la parole. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce qui en ressort aujourd'hui, c'est que ça a quand même eu un impact assez important. On a été entendus. Notre discours n'est pas le discours de la majorité, des personnes qui prennent la parole, surtout sur les régions sociaux, qui sont seulement pour dire ce qui ne va pas, ce qui est catastrophique en France. On en a conscience aujourd'hui. Mais nous, notre message, c'est de poser des actions. C'est de passer à l'action. C'est de coordonner toutes les forces vives de France. Je dis bien de les coordonner. C'est ce qui ressort, ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, vraiment des personnes d'autorité qu'on a rencontrées, qu'on va continuer à rencontrer. On va aussi prendre contact avec des leaders d'influence dans le domaine de la politique. ou dans d'autres secteurs. Pas forcément directement dans la politique, mais des gens qui sont très connus. Pas forcément sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas d'influenceurs. C'est important que vous compreniez aujourd'hui que le mouvement MPI 7 est là. Et il mettra tout en œuvre. Soyez-en assurés. Pour que chaque personne, chaque Français, chaque Française puisse retrouver sa dignité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Devant l'engagement et la volonté de certaines personnes à poser des actions pour nous accueillir et nous recevoir. Voilà, donc je disais tout à l'heure, une fois qu'on a parlé, une fois qu'on a pu prendre la parole devant le dimanche à Colmar, beaucoup de personnes sont venues vers nous. Ils sont venues parler avec nous. Ils nous ont apporté aussi leur soutien. Ils étaient surpris d'entendre ce type de discours-là. Ils croyaient que quelque part, ça n'existait plus. Que tout était fini. Et en fait, ils sont venus vers nous. Ils nous ont proposé nos services. Ils ont proposé aussi pour certaines personnes de traduire. Pour qu'on soit vu au niveau international. Donc ça, ce n'est pas anodin à un moment donné. Peut-être qu'on aura des vidéos qui seront traduites en russe, en anglais, en allemand. Et c'est à peu près sûr qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est au-delà de la frontière de la France. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans un premier temps, c'est ce qui se passe en France. En fait, ils voudraient qu'il y ait une guerre civile. Les gens qui nous dirigent voudraient qu'il y ait une guerre civile. Vous ne pouvez pas rester à attendre qu'il se passe quelque chose de grave en France, en observant. Et vous serez pris entre deux feux. Celui d'aller au combat. Ou celui de ne plus savoir quoi faire. Et de devenir l'impression de ne plus avoir aucun pouvoir. De subir encore plus violemment ce qui se passe. Alors c'est ce qu'ils voudraient, une guerre civile. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Il y aura des règlements de comptes. Ça, j'en suis persuadé. Il y a des choses qui iront très mal. Ça, j'en suis persuadé. Ils vont essayer de faire faire des attentats. Ça, j'en suis persuadé. Ils vont faire croire aujourd'hui que ce sont des sauveurs. En fait, s'ils créent une guerre civile, ils voudraient bien passer pour les sauveurs. C'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui est mal-être de la population française. C'est eux qui sont à l'origine de le mal-être partout dans la population française. Dans les cités. Partout. Et après, c'est facile de commanditer quelques extrémistes pour faire des cas. Et aujourd'hui, ils pourraient se présenter le gouvernement en figure de sauveur. On n'est plus dupe. On n'est plus dupe. On ne veut plus de vous. Et on prévient, les députés, on vous prévient. On prévient les sénateurs. D'ailleurs, vous ne servez strictement à rien. Vous êtes soit des collaborateurs, soit des collabos, soit des lâches, soit des péteux. Et si ce n'est pas le cas, j'appelle tous les députés qui sentent encore un peu de conscience, un peu d'âme au fond d'eux. Qui sentent qu'ils sont faits avoir par ce qui s'est passé par ce pseudo-gouvernement. Qui n'a plus aucune autorité de venir prendre contact avec nous. Le MPI 7. Le mouvement de coordination aujourd'hui en France. J'appelle toutes les personnes sur la région parisienne d'arrêter de jouer au petit chef. D'arrêter de voir s'il n'y a pas des petites puces qui traînent sur le MPI 7. Si vous voulez trouver des choses, vous trouverez toujours quelque chose. Mais il y a une chose d'être sûr. C'est que nous sommes droits dans nos bottes. Nous n'avons rien à nous reprocher. Légitimement. Nous sommes des personnes avec des valeurs et surtout une éthique. Et on a rencontré ces personnes-là dans la grande région d'Alsace. Dans la très grande région d'Alsace. On a rencontré des personnes d'exception. Qui sont prêtes à tout mettre en oeuvre. Et à nous faire rencontrer toutes les personnes. Qui vont permettre aujourd'hui à la France de retrouver sa dignité. Il est temps aujourd'hui pour vous tous. De prendre conscience des mots qu'on est en train d'utiliser. Julien demain va faire d'autres vidéos très très importantes. Mais aujourd'hui prenez conscience. Que le devenir, votre devenir, celui de vos familles, votre dignité, faites quelque chose. Il est temps de venir aux côtés de mouvements comme le MPI 7. C'est essentiel ce qui se passe. Faut nous donner les moyens aujourd'hui de nous déplacer partout en France. Et de coordonner toutes les forces d'opposition des résistances. Et surtout les personnalités d'influence. Puisqu'on ira voir M. De Villepin. Moi je... J'ai pas d'a priori contre lui. Je pense que c'est quelqu'un d'une très très grande valeur. Mais en tout cas, je tiens à vérifier qui il est. On le rencontrera. On va rencontrer d'autres personnes. Et on ne lâchera rien. Jusqu'à temps qu'on puisse reprendre notre pouvoir coûte que coûte. Moi je vous remercie à tous de votre écoute. Tous les partages. Tous ceux qui parlent de nous. Tous ceux qui croient en nous. Je vous remercie. Humblement. Du plus franc de mon cœur. Et de mon âme. Je vous remercie. Toutes les personnes qui nous suivent. Et qui ont foi en nous. Ayez foi. En une justice. Et on reprendra notre pouvoir. Je vous remercie de votre écoute à toutes et à tous. Et à très bientôt sur les routes de France. Sous-titrage ST' 501